Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où l'on va faire un repas de fête à moindre coût. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu toutes les courses que j'ai faites pour ce repas. Donc au niveau du prix, on est à moins de 30 euros. Voilà, je vais vous afficher les prix comme d'habitude dans mes retours de courses à l'écran. Et ensuite, je vous ferai le total. Voilà, alors je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté. Dans les produits frais, j'ai pris des champignons frais comme ceci. Donc là, j'ai fait un drive chez Leclerc. 1,79€ les 500 grammes de champignons. Voilà, je verrai si j'utilise de tout. En tout cas, j'en avais besoin. J'ai pris également une pâte feuilletée comme ceci de la marque Eco Plus aussi. Elles sont très bien. Après, si vous avez les moyens de prendre de belles marques, vous pouvez prendre la qualité au-dessus. Mais si vous avez besoin de faire attention à votre budget et que vous n'avez pas le choix, vraiment, celle-ci fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai pris de l'emmental comme ceci. Alors ça aussi, ça n'est pas indispensable. Mais je pense que j'en mettrai un petit peu dans les amus de bouche pour l'apéritif. J'ai pris du jambon. Alors j'ai pris le moins cher qu'il y avait sur le drive recette italienne comme ceci. Mais vous allez voir, ça sera pour faire des feuilletés. Donc ça sera largement suffisant. Pour la viande du plat principal, j'ai pris des escalopes de dinde. Donc j'en ai pris deux paquets de deux puisqu'on sera quatre dans ce repas. Mais si jamais vous pouvez aller jusqu'à huit, vous coupez votre escalope dans le sens de la longueur. Et comme ça, chaque escalope coupée en deux, ça vous fait huit parts. Et comme elle est dans le sens de la longueur, ça fait quand même une belle portion de viande. D'autant plus que l'on va rajouter des champignons. Voilà, on va cuisiner tout ça. Donc ça va être à la fois très appétissant et très beau et aussi très simple. Ça, c'est très important aussi. C'est vraiment pour les gens qui ne savent pas cuisiner comme moi. Je cuisine sans être experte. Et l'important, c'est de faire plaisir et de se faire plaisir. Ensuite, j'ai pris également des crevettes nature comme ceci, 125 grammes. Donc ça, ça va me servir pour faire une entrée. J'ai pris des petites tomates cerises comme ceci. Alors, elles sont à 99 centimes. Vous avez la marque Eco Plus qui n'était pas disponible. Mais je crois que la marque Eco Plus est en tomates cerises à 95 centimes. Donc voilà, vous pouvez gagner encore quelques centimes. J'ai pris également une macédoine de légumes. Alors là, j'ai pris un gros pot. Et c'est vrai que si vous avez besoin de faire attention au budget, vous pouvez prendre une boîte un petit peu plus petite. Moi, c'est vrai que sur le drive, j'ai vraiment du mal. Avec les proportions, je ne vois pas trop les tailles. Donc voilà, là, j'ai une grosse boîte. Mais franchement, on n'aura pas besoin de toute la boîte. Prenez la boîte un petit peu plus petite. Ça suffira amplement pour ce qu'on va faire. Ensuite, pour l'apéritif, j'ai pris également des noix de cajou comme ça Eco Plus parce que les noix de cajou, je trouve que ça fait toujours petit mets de fête. Et à la fois, c'est un aliment plaisir que l'on ne mange pas tous les jours. J'ai pris une sauce tomate cuisinée aux oignons et à l'ail. Voilà, donc ça, ça va être pour faire mes amuse-bouches. Je voulais prendre de la piperade, de la piperade maison. Mais le problème, c'est que chez moi, j'ai des gros pots. Je me suis dit, je vais gaspiller. En plus, pour vous faire une vidéo adaptée au plus grand nombre, je me suis dit que ça serait plus simple de prendre une espèce de dentifrice comme ceci de sauce tomate. Alors moi, la sauce tomate panzani, le problème, c'est que je la trouve très 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 salée. Et il y en avait deux, il y en avait une aux petits légumes. Là, j'ai pris sel cuisinée, oignon et ail. Parce que, tout simplement, j'ai regardé la quantité de sel et il y en avait beaucoup moins. Presque, ouais, il y avait beaucoup moins de sel dans celle-ci. Il me faudra également de la mayonnaise. Donc là, j'ai pris de la mayonnaise toute faite. On va faire très très simple. Et à la fois, ça va être très bon. Donc là aussi, une espèce de dentifrice de mayonnaise. Évidemment, pour accompagner le repas, il nous faudra du pain. Donc j'ai pris la moins chère, la baguette de chez Leclerc. D'ailleurs, elle est assez grande. Et elle coûte 39 centimes. Donc ça aussi, ça vaut le coup. J'ai pris des petits haricots verts. Donc voilà, je vais rajouter dans mon plat principal un petit peu d'haricots verts. Donc là, vous voyez que j'ai pris la petite boîte. Voilà, enfin la moyenne, on va dire. De taille moyenne que vous pouvez acheter seul. Voilà, donc peut-être que j'aurais dû échanger la boîte de Macédoine. J'aurais dû la prendre dans cette taille-là. Et la boîte d'haricots verts dans celle-ci. Mais écoutez, c'est pas grave, on va s'adapter. On va faire aussi avec ce que j'ai acheté et ce que j'ai pu trouver sur le drive. Ensuite, j'ai pris des pommes duchesses. Comme ceci, je les ai prises congelées, en surgelées. Elles sont de la marque repère. Vous avez 750 grammes. Donc vraiment, si on est quatre, c'est beaucoup. Et si on est huit, eh bien on partage. Voilà, c'est ça aussi les repas de fête. En tout cas, les pommes duchesses, c'est vraiment une très très bonne astuce. Surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en manger dans l'année. Ça fait toujours fête. Et en même temps, c'est vraiment pas très cher. Et c'est vraiment pas compliqué à faire. Ensuite, j'ai cherché un dessert. Un dessert qui me permettrait d'avoir un tout petit budget. Dans les prix les plus bas. Ce que je vous suggère, une astuce, ce sont les bûches glacées. Ça, les bûches glacées, ça fait toujours son effet à la fin du repas. D'autant plus que quand on a bien mangé, quelque chose qui est un petit peu glacé, ça aide à digérer. Ça aide à faire passer. Et en même temps, tout le monde aime souvent tout ce qui est glace. Ça passe même si on n'aime pas trop le parfum. Donc là, j'ai trouvé cette bûche glacée. En plus, au niveau du prix, on n'est vraiment pas très très cher. De la marque repère façon crème brûlée. Voilà, donc vous avez 10 parts. Donc autant vous dire que là, si je prépare pour 4. Eh bien, on en aura encore au congélateur. Eh bien, si vous êtes 8, vous avez encore 2 parts de disponibles. Donc avec ça, il me faudra des oeufs. Moi ici, j'ai des oeufs de la ferme. Donc ces oeufs, j'ai regardé quand même sur le drive combien ça coûtait. Et je pouvais les acheter par 4. Des oeufs de plein air. Comment ils sont ? Ce sont 4 oeufs de plein air de nos régions qui sont à 89 centimes. Donc voilà, ce que j'aurais dû acheter, je le comptabilise. Puisque j'ai déjà des oeufs, moi ici. Et ensuite, il me fallait de la crème fraîche. Donc je vais prendre une brique de crème fraîche. Et j'ai vu que sur le drive, il y avait 3 crèmes UHT fluides de la marque Elle et Vire. Ça coûtait 1,90 €. Et si vous divisez par 3, au niveau du prix, on est environ à 60 centimes. Donc voilà, je rajoute également ceux-là. Et je me suis dit, eh bien si j'ai un petit peu plus de budget, je vais également faire des petites verrines de mousse au chocolat. Donc pour ça, je vais utiliser les 2 oeufs. Au lieu d'utiliser mes 4 oeufs pour l'entrée, tant pis, je vais les couper. Je vais moins en utiliser pour l'entrée et je vais plutôt en garder pour faire une petite mousse au chocolat. Et il me faudra également du chocolat noir. Donc du chocolat noir, je vais prendre un tiers d'une tablette de chocolat noir pâtissier. Je vous marque ici combien ça peut représenter en prix. Et enfin, pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, moi je vous dirais de rajouter une bouteille de cidre. Voilà, pour le dessert, ça fait toujours plaisir. On a l'impression que ça fait vraiment festif, un petit peu comme du champagne. Parce que c'est vrai que le champagne, eh bien c'est quand même quelque chose qui est assez cher. Donc il n'est pas accessible à tout le monde. Et enfin, pour les familles qui ne boivent pas d'alcool, eh bien vous avez la marque Champomy ou la sous-marque aussi, qui peut être très très bien et adapté à toute la famille ainsi qu'aux enfants. Voilà, donc je vais faire notre repas de fête. Je vais vous filmer tout cela. Et également dans les apéritifs, pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens d'acheter du soda, des jus de fruits, parce que ça aussi, ça a un coût qui se rajoute, eh bien l'astuce serait d'avoir un petit peu de grenadine, un petit peu de menthe. Et ça, avec de l'eau, du robinet, eh bien ça fait des petites boissons aussi pour les enfants. Enfin, voilà, nous c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est même grenadine. Donc on fera un apéritif avec de l'eau et un petit peu de grenadine. Le sirop de grenadine, je l'ai ici dans mes placards. Je ne compte pas son coût dans ce repas. Mais voilà, au niveau des boissons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et au niveau du vin, eh bien nous c'est quelque chose que l'on ne consomme pas chez nous. Donc je n'ai pas besoin de rajouter du vin. Allez, c'est parti, on se met en cuisine. Voilà, je reviens vers vous, je me suis bien lavé les mains. Je vais commencer par les petits feuilletés de l'apéritif. Nous allons faire des feuilletés au jambon. Et dedans, nous allons mettre, alors moi je voulais mettre de la piperade, ce que l'on appelle ici la piperade. C'est un mélange d'oignons, tomates, piments. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette tomate-là, cuisiné aux oignons et à l'ail. Et avec ça, je vais mettre un tout petit peu de fromage râpé, puisque j'en ai pris. Je vais en utiliser à peine pour pouvoir lier tout ça. Et je vais faire des petits croissants. Vous allez voir, je pense que ça va être très très bon, puisque nous ici, dans le sud-ouest, on a un plat traditionnel, qui se compose d'une tranche de jambon que vous faites revenir à la poêle avec de la piperade. Et dessus, vous mettez un oeuf au plat. Et ça, c'est un plat qui est très très apprécié ici. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil à mon sud-ouest et détourner un petit peu cela. Je n'ai jamais fait ça. J'espère que ça ira. J'espère que le jambon en cuisant ne deviendra pas trop salé. Mais je pense qu'avec la pâte feuilletée et la tomate, on va arriver à équilibrer tout ça. Allez, c'est parti en cuisine. J'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Je vais l'utiliser d'abord pour faire mes amuse-bouches feuilletées et ensuite pour mettre mes pommes duchesse. Voilà, comme ça, le four, tant qu'il est allumé, il sert à faire deux choses. Allez, je prends ma pâte feuilletée. Comme d'habitude, je la déroule. Et je vais la découper de façon à former de minuscules croissants. Donc ça, c'est une technique que vous connaissez si vous suivez mes vidéos. Je prends ma sauce tomate et je vais venir aller en étaler un petit peu partout. De toute façon, si ça déborde après en cuisson, ce n'est pas bien grave. Bon, vous voyez l'avantage, c'est que j'ai utilisé la moitié. Donc vous avez l'autre moitié, soit pour refaire un repas, soit pour servir de ketchup dans le frigo ou autre chose. Ça, ça peut être assez intéressant. Je vais mettre mon petit fromage, mon émental français. J'en mets un petit peu partout. Ça, ça va servir de colle. Là aussi, je n'ai même pas utilisé la moitié. Et enfin, je vais venir mettre du jambon. Là, j'ai pris de l'italien parce qu'il est à la fois très fin et au niveau du prix, il est quand même aussi très abordable. J'en mets bien partout. Voilà, donc il me reste encore combien de tranches ? Il me reste deux tranches de jambon sur les six. Donc j'en ai utilisé quatre. Si jamais vous trouvez avec quatre, franchement, ça suffira. Et je vais venir positionner sur ma grille. Je roule mes petits croissants et je vais venir les poser ici. On laisse bien de l'espace entre les petits croissants puisqu'ils vont gonfler à la cuisson. Alors moi, j'en fais des gros et j'en fais des plus petits parce qu'il y en a qui mangent plus que d'autres. Et il y en a également qui sont plus gourmands que d'autres. Et voilà ce que ça donne. Donc j'en ai combien ? J'en ai 5 et 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, donc même si vous êtes 8, vous en avez un petit peu plus de 2 par personne, au moins 2. Et je vais les enfourner pendant 15 minutes. Je vais commencer par 10 pour voir un petit peu comment ça. Pendant ce temps-là, je vais faire bouillir de l'eau. J'ai mis un petit peu de sel dedans. Et je vais venir faire des oeufs durs avec 2 oeufs. Voilà, je les ai déjà mis dans l'eau. Et une fois que ça bout, je les laisse 10 minutes. Et ensuite, je vais utiliser mes 2 autres oeufs, comme ça. Et je vais faire de la mousse au chocolat. Si vous en avez 3 oeufs, vous pouvez en mettre 3. Là, je vais séparer le blanc des jaunes. Et je vais utiliser donc un tiers de ma tablette de chocolat que je vais faire fondre au micro-ondes. Ça, je vais m'en occuper après. Je vais commencer par casser mes oeufs. Je garde le jaune d'un côté. Là, je vais mettre le blanc plutôt parce qu'après, je vais les monter en neige et que je trouve ce récipient beaucoup plus pratique. Et je mets le jaune à côté. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Bon, moi, c'est du sucre roux et je pense que tout le monde en a dans ses placards. Donc, vous la mettez dans les jaunes d'oeufs. Pendant ce temps-là, on va rajouter à peine un filet d'eau dans le chocolat. Et on va le mettre à fondre dans le four à micro-ondes. Hop ! Allez, une minute. Pendant ce temps-là, je fouette les jaunes d'oeufs qui attendent avec mon sucre. Je fouette, je fouette, je fouette. Et je vais m'occuper de mon blanc d'oeuf où je vais mettre une pincée de sel et je vais les faire monter au batteur. Et voilà ! C'est bon, ils ont bien pris. Ici, je viens tourner mon chocolat pour qu'il continue à bien fondre. Il va être tout chaud et je vais le mettre dans mes oeufs, dans mon mélange oeufs-sucre. Ainsi, ça va cuire un petit peu les oeufs. Voilà ! Hop ! Je mélange ici avec mes oeufs. Là, je peux encore utiliser mon fouet. Par contre, après cette étape, je n'utilise plus le fouet, sinon je risque de casser les blancs en neige. Je prends mes blancs en neige comme ceci, que je vais faire tomber dans ma préparation. Et là, je vais faire ma mousse en remuant de haut en bas. De haut en bas, comme ça, pour ne pas casser les blancs en neige. Je vais venir mettre mes petites vérines. Donc ça, ce sont des petites vérines que j'ai trouvées ce matin, qui sont dans les promotions de la semaine à 1,99$ chez Action. Les 4, évidemment. Et je vais venir remplir mes vérines. Après, vous les remplissez à votre convenance, parce que nous, on sera 4. Mais si vous êtes 8, eh bien, vous pouvez partager en 8. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Voilà, il m'en reste encore. Donc je vais aller chercher des verres, puisque des vérines, je n'en ai acheté que 4. Et voilà, je vais mettre tout ça au frais, dans le frigo, pour quelques heures, parce qu'il faut au moins ça pour faire prendre la mousse et la faire durcir. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Quand on fait tout à la fois, j'avais les oeufs qui m'ont appelé, il fallait que je les sorte du feu. J'ai également les feuilletés qui sont prêts, je vais les sortir du four. Et je mets aussi mes mousses au chocolat au frigo. Une petite astuce pour les mousses au chocolat, si vous êtes vraiment très, très en retard, et qu'il faut quand même qu'elles soient prises, eh bien, au lieu de les mettre au frigo, vous les mettez au congélateur, et ça prendra beaucoup moins de temps pour les durcir. Je m'occupe maintenant de sortir mes petits feuilletés jambon tomate. Je me suis posé l'assiette ici, et j'ai une espèce de petite pince pour les attraper. Et ensuite, tant que mon four est chaud, je vais faire chauffer mes pommes de terre duchesse. Je dispose mes pommes duchesse un petit peu mieux. Voilà, hop, hop, elles sont bien compactes, bien épaisses. Et je remets ça au four. Allez, hop, ça, je vais les mettre, il y a marqué qu'il faut 15 minutes, donc je vais les mettre 10, et après, je garde les 5 dernières minutes juste avant de servir. Si on ne les sert pas tout de suite, il vaut mieux commencer par 10 minutes. Pendant ce temps, ici, j'ai mes oeufs égouttés qui sont cuits. Voilà, mes oeufs durs que je laisse refroidir. Je vais m'occuper de ma macédoine de légumes, alors franchement, je crois que c'est vraiment trop. Je vais en garder la moitié que je réserverai au frigo, mais surtout, en premier, il faut l'égoutter. Je la reste bien sous l'eau, hop, et je la laisse un petit peu égoutter dans l'évier. Une fois bien égouttée, je vais venir mettre ma macédoine de légumes ici, et je vais venir mélanger avec de la mayonnaise. Donc voilà, c'est la mayonnaise comme ceci que je vous ai montré. Là, vous la voyez bien, en dentifrice. Là, je pense qu'il y en a largement assez, et je vais réserver au frigo, une fois que j'aurai bien mélangé, pour qu'elle soit bien fraîche. Pendant ce temps-là, je vais laver mes petites tomates, et en même temps, je vais en profiter pour écaler les oeufs. Pour bien enlever toute la coquille à la fin, je les passe sous l'eau froide, et ensuite, je vais les réserver au frais, au réfrigérateur. Je m'attaque maintenant aux champignons, je vais les peler, les émincer, et les faire revenir dans une poêle, mais je vous montre tout ça. Allez, il y a de quoi faire, parce que la barquette est quand même assez grosse. Voilà, donc mon résultat. Là, j'en ai largement assez. Là, j'ai mes épluchures, et ici, j'ai encore ceux qui restent. Donc, il me reste 4 champignons, que je vais garder pour une autre fois dans mon réfrigérateur. Là, avec ça, j'en ai largement assez. Maintenant, on va passer à la préparation du plat. Donc, je fais chauffer ma poêle, qu'elle soit bien chaude. Je vais mettre un petit peu d'huile, et je vais faire revenir un petit peu mes escalopes de dinde dedans. Voilà, comme ça, je vais libérer tous les sucs de la viande, et ensuite, je réserverai l'escalope pour mettre mes champignons. Donc, comme je vous le disais, on peut largement les retailler. Ici, je retaille en deux, parce que sinon, ça faisait vraiment très, très... une très grosse part, surtout pour les enfants. Voilà, donc vous pouvez les tailler dans le sens de la longueur, si vous voulez plus de morceaux, ou dans le sens de la largeur, que ce que j'ai fait ici, par exemple. Voilà, j'ai sorti ma viande de la poêle, et là, je vais rajouter mes champignons dans le jus qu'a laissé la viande. Pendant que les champignons cuisent, je vais également mettre mes haricots verts à chauffer. Pendant ce temps-là, je vais utiliser ces deux tranches de jambon que je ne vais pas garder dans mon frigo. Du coup, soit vous avez envie de faire un petit peu plus de toast et vous utilisez un petit peu de la baguette prévue pour le repas et vous faites des toasts au jambon, ou alors, je vais utiliser, moi, le jambon pour faire des petits fagots de haricots verts. Je vais couper le jambon dans le sens de la longueur. Et je vais avoir de quoi faire quatre jolis fagots. Voilà ce que ça donne. Mes petits champignons pour prolonger la cuisson sans rajouter de matière grasse, je vais mettre de l'eau. Maintenant que mes champignons sont assez cuits, je vais vous montrer une petite astuce. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Et dans cet eau, je vais rajouter du fond de veau, comme ceci, puisque le veau, c'est quelque chose qui est très cher. Donc, avec la viande, on aura la texture du veau et avec le fond de veau, comme ceci, vous rajoutez cette poudre, ça va vous donner un petit peu le goût du veau. Donc, moi, je trouve ça très agréable. Et je termine avec de la crème comme ceci. Donc là, j'ai de la 12%, mais si vous avez de la 4% ou un petit peu plus grasse, ça n'est pas très grave. Je remue tout ça. Et je vais rajouter un petit peu de sel et de poivre et je me demande même si je ne vais pas mettre un petit peu de thym de crème sur mes escalopes. Voilà donc ce que j'ai en plus du repas que je vais vous montrer pour une personne bien présentée. Donc, il me reste tout ça, tout ça. Je vais faire maintenant les entrées et ensuite, je vous montrerai le dessert. Je vais tout de suite prendre mes crevettes comme ceci et les passer un petit peu à la poêle pour enlever l'eau. Comme ça, ça donnera un petit côté croustillant aussi. Voilà, ici, je vais préparer mon entrée. Donc, j'ai mes crevettes ici que j'ai faites snacker un petit peu à la poêle, mes œufs durs, de la macédoine ici qui a refroidi au frigo et des tomates cerises. D'ailleurs, je vais en avoir beaucoup trop. Je pourrais en mettre pour l'apéro. Au niveau des contenants, donc ça, ce sont des contenants que j'ai tout le temps chez moi. C'est de la vaisselle de tous les jours. Elle est blanche, donc elle va un petit peu avec tout. Ensuite, j'ai pris ce mini bocal que vous trouvez au rayon des fleurs séchées chez Action. J'ai trouvé ça très joli. Ça coûtait 99 centimes et j'ai trouvé également cette petite coupelle. Donc, voilà, je vais faire des essais de présentation dedans et vous me direz ce que vous préférez en commentaire. Je vais commencer par mettre ma macédoine qui est bien fraîche. Donc là, après, au niveau des quantités, vous mettez vraiment ce qui vous convient à vous et à vos invités. Ensuite, je vais venir mettre sur le petit côté où je n'ai rien mis ici des tomates cerises que je vais émincer. Voilà, je mets des tranches comme ceci. Pour ceux qui souhaitent une vinaigrette supplémentaire, vous pouvez mettre une petite vinaigrette sur la table. Voilà, moi, je ne vais pas en mettre parce que déjà, avec la mayonnaise, je trouve que ça suffit. Alors, je pensais vraiment que j'allais beaucoup plus aimer ce récipient-là, mais finalement, je trouve vraiment que c'est très, très joli dans ce petit bocal comme ça. On verra à la fin. De toute façon, après, je vous montrerai avec un autre point de vue. Nous allons nous répartir les crevettes. Voilà, donc là, vous voyez bien que si vous êtes 8, eh bien, il y a largement assez pour tout le monde. et en même temps, c'est l'aliment qui fait vraiment fête, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je termine avec de l'œuf que je vais trancher. Enfin, non, je ne vais pas le trancher, je vais le couper en 4. Avec un œuf, j'en ai assez pour 4 personnes. Je vais également préparer quelques noix de cajou puisque j'en avais prévu, mais franchement, je me demande si ça n'est pas en trop. Je termine par préparer mon dessert avec cette bûche qui m'a l'air pas mal du tout et regardez, elle est vraiment assez grosse. Très jolie aussi au niveau des superpositions de couches. Nous avons même un petit médaillon joyeuse fête que je vais rajouter dessus. Je vais y mettre également ma petite vérine comme ceci et comme j'ai toujours de la chantilly chez moi pour faire des chocolats chauds pour l'hiver, eh bien, j'ai envie de mettre une pointe de chantilly dessus. Et puis, pour terminer, si vous avez quelques fruits rouges, des groseilles, des framboises, pourquoi pas en mettre ? Moi, je n'ai que des mandarines, donc je vais mettre quelques quartiers de mandarines. Voilà, ça c'est en plus, c'est du bonus. Je ne l'ai pas compté dans ce défi, mais si vous en avez chez vous, vous pouvez toujours un petit peu améliorer les choses avec ce que vous avez à l'intérieur de chez vous. Donc moi, je trouve que pour la présentation, c'est toujours pas mal de rajouter quelques petits fruits. Et voilà, le dessert qui est prêt. Je vais vous montrer tout ça puisque j'ai tout préparé vraiment bien présenté pour une personne. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà le résultat pour notre repas de fête. Magnifique. J'ai mis une petite bougie. Donc là, je vous ai montré les présentations pour une personne, mais évidemment, vous pouvez nourrir avec ce repas jusqu'à 8 personnes. Ta-da! Alors ici, un apéritif, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un tout petit peu de sirop de grenadine avec de l'eau et un reste de mandarine ici pour décorer. Donc vous voyez que la flûte est vraiment très jolie. ça, ça fait aussi beaucoup d'effet. Ensuite, nous avons des petites noix de cajou. Voilà, même si vous passez un petit réveillon, un réveillon seul, eh bien, il y a de quoi se faire plaisir. Là, vous avez des feuilletés jambon avec de la tomate et de vraies tomates cerises. ici, mon entrée qui se compose de macédoine de légumes, de petites tomates coupées, un quart d'œuf dur et des crevettes. Ça aussi, ça m'a l'air très très bon. et pour ceux qui aiment manger ça avec du pain, eh bien, évidemment, j'ai prévu dans mon budget la baguette de pain. Ensuite, en plat de résistance, vous aurez ici une escalope de dinde. Donc là, c'est une escalope que j'ai tranchée en deux. Donc, vous en avez la moitié d'une dans la longueur avec une sauce aux champignons fond de veau crème fraîche. Les pommes duchesses, alors ça, vous en avez plein, vous pouvez vous resservir si jamais vous avez encore faim. Et j'ai fait un petit fagot avec le reste de jambon qu'il me restait avec des haricots verts. Et en dessert, qu'est-ce que j'ai prévu ? La bonne bûche à la crème brûlée. Ça, ce sont des petites piques pour le réveillon que j'ai trouvé chez Action. J'ai mis quatre petits quartiers de mandarine comme ceci pour avoir un petit peu de fruits. Et en même temps, vous avez cette petite vérine mousse au chocolat avec un petit peu de chantilly dessus. Voilà. Donc, je trouve que vraiment, je m'en suis bien sortie. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Et évidemment, cette belle bouteille de champagne que j'ai gonflée moi-même et que j'ai trouvé également chez Action. Et bien voilà, ce menu de fête est terminé. Un menu de fête à petit budget. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker avant de partir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde ! Profitez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada